Bonjour et bienvenue dans ce premier vlog de l'année. Je voulais faire un point avec vous sur l'année 2017 et sur 2018. Alors, 2017, il y a eu très peu de vidéos. Simplement pour résumer, j'ai eu un mois et demi en début d'année où ça a été. Et après, je me suis fracturé la main comme beaucoup ont pu le voir dans mes vidéos et dans mes précédents vlogs. Avec quelques complications, ça a duré pas mal de temps. Et moins de 15 jours après avoir récupéré ma main, je me suis fracturé le dos. Enfin, une vertèbre plus quelques complications. Ces complications qui se sont rajoutées par-dessus ont été assez lourdes de conséquences sur le coup. J'ai fait un long séjour en centre de rééducation. Et au final, je dois subir une intervention. C'est pas encore fait. L'intervention doit être faite en urgence, donc ça va être assez vite normalement. Mais la bonne chose, c'est qu'après, je serai en pleine forme, sans séquelles. Donc ça, c'est chouette. L'intervention, c'est ça. J'ai une petite animation là où je vous la mène d'un côté ou de l'autre. Voilà ce que je vais devoir tuer. En fait, on va simplement me remplacer un disque. Lors de la fracture, le disque a créé pas mal de problèmes. Mais ce qui fait qu'actuellement, je ne peux pas lever de poids. J'ai du mal à bouger. C'est pour ça que je suis assis et pas debout. Même assis, je ne peux pas rester non plus très très longtemps dans cette position. Donc voilà. Ça, c'est des problèmes perso de santé. Mais je voulais faire le point. Je reçois souvent des messages par Facebook. Et ça me fait plaisir par Messenger pour savoir comment je vais et quand est-ce que les vidéos vous reprendre. Donc ça, ça fait plaisir. Ces messages-là font toujours très plaisir. Ensuite, pour 2018, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ce qui va se passer, c'est d'abord un essai de partenariat avec Mano-Mano. Mano-Mano, vous connaissez tous le site. Je pense, sinon, vous allez voir sur Google, vous tapez Mano-Mano et vous allez tomber. C'est un site qui regroupe pas mal de vendeurs au niveau de plein de domaines. Notamment l'outillage, le bricolage. Et je vais essayer un format de vidéo. Il y aura 4 vidéos au total, dont une qui va sortir en suivant de celle-ci, sur la réalisation de bourgeois. Alors, ce n'est pas moi qui vais les faire. Vous verrez. C'est d'autres personnes qui seront sur la vidéo. Moi, je suis derrière la caméra pour ce coup. Et l'idée, c'est de faire des réalisations avec un budget limité. Mais des réalisations simples. Ce ne sera pas de la haute ébénisterie pour l'instant. On verra si le concept plaît. Si ça plaît à moi, à vous. Et après, à Mano-Mano, peut-être qu'on en refera d'autres. À faire un suivre. Elle devait sortir plus tôt. Mais malheureusement, je me suis retrouvé hospitalisé. C'est à ce moment-là que j'ai vu le chirurgien. Et que j'ai appris que je devais me faire opérer en urgence. Donc, c'est pas de bol. Ça décale. J'aurais pu les faire en temps et en heure. Mais bon, vu que j'ai reçu les produits un peu tard. C'est vrai que c'est... Voilà. C'est une accumulation de plusieurs choses. Mais voilà. Ça y est. Elles vont sortir. Juste après celle-ci, vous aurez la première. Il y aura la réalisation d'un bougeoir. Comme je l'ai dit. Il y en aura une seconde sur la réalisation d'un bûcher. Donc, pour ranger les bûches à la maison. Si vous avez des idées de modèles de bûcher. J'en ai déjà dessiné un. Mais si vous, vous avez des idées. Je veux bien regarder et adapter en fonction des modèles que vous pourriez potentiellement m'envoyer. N'hésitez pas à le faire par Messenger. Facebook, vous allez sur ma page Facebook. Le lien est dans la description. Et vous pouvez les envoyer facilement. Ensuite, il y aura une vidéo sur un miroir rétro-éclairé. Alors ça, c'est un projet que je trouve très joli et très simple à réaliser. Vous verrez. Pareil, avec un budget limité. Comme ça, vous pouvez le reproduire facilement sans avoir dépensé beaucoup d'argent. Et la dernière réalisation, un luminaire avec les lampes vintage. Vous savez, les lampes allongées, déco sympathiques. Voilà, ce sera les 4 projets en partenariat avec Mano Mano ASD. Ensuite, j'ai déjà tourné, il faut juste que je la montre, une vidéo sur le tour et d'affûtage coche. Avec un ami aussi, qui m'a porté ses ciseaux bien abîmés. D'un coup, ils étaient juste à retravailler. Enfin, ils étaient à reproduire, à retravailler. Mais vous verrez la magie de cet outil. C'est un pur bonheur. Dans les autres choses que j'aimerais vous montrer, notamment les rabots qu'on m'a offert de chez Silverpain, qui ne sont pas d'une grande marque, mais quand c'est affûté, ça fonctionne plutôt bien. J'ai aussi reçu un étau de chez eux, de la même marque. Et on m'a envoyé, et là c'est un cadeau dans ma famille, puisque l'entraînement je n'en avais pas, une ponce Triton. Je vous la montrerai aussi, c'est celle-ci, en photo, qui est dans l'atelier là-bas, derrière. Et voilà. Ensuite, j'ai pour 2018 un gros projet, mais ça je vous ferai une vidéo spécifique dessus, puisque c'est quelque chose qui va arriver une fois que l'opération sera passée. C'est un projet très ambitieux, et plutôt, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, qui me tient à cœur, donc on verra ça ensemble. Mais ce sera une vidéo spécifique pour ça. Voilà. Mon micro-cravail avait plus pile, donc j'espère que vous m'avez bien entendu, que le son est bon, que l'image se fait plutôt correcte, le cadre s'admire aussi. J'ai aussi des nouvelles scies, puisque le Père Noël est passé. J'ai pas mal de scies japonaises, de différentes formes, de différents styles, d'autres aussi. et je vous montrerai tout ça dans différentes vidéos. J'avais lancé un petit défi, si je puis dire, à des amis youtubeurs pour la réalisation d'une boîte, comme Franck de Crullinium, Mathieu de la chaîne Atelier Passion du Bois, Renaud Bauer, qui en a fait une aussi, de Renaud Bauer Créateur, enfin, pas mal d'amis ont fait des boîtes, Samuel m'a mis à ceci. J'en ai fait une aussi. Excusez-moi, je l'attrape. J'ai du mal à me tourner. Et même ça, c'est dur. Alors, vous voyez, j'en ai fait une aussi, une petite. Alors, simplement, le manillement de la scie est difficile, puisque les mouvements en arrière, ça tire sur le dos, et c'est pas possible. La machine, c'est pas possible. Donc, j'ai fait ça, mine de rien, même si c'est un petit truc, ça m'a pris pas mal de temps. C'est juste des queues droites, assemblées entre elles, avec des clous décoratifs, qui sont pas là pour l'assemblage. Le couvercle, qui est biseauté à 45 degrés, au rabot à main. Tout est fait à la main. Une incrustation ici, pour faire la petite poignée aux chênes. Sinon, le reste, c'est du merisier. Le merisier est teinté. Et le fond est en je sais pas quoi, en fait. C'est un bois de récup, rose. Je vous mettrai une photo, si quelqu'un sait, n'hésitez pas. Moi, je ne sais pas du tout. J'ai aussi filmé ça. Il faut juste que je monte la vidéo. Mais voilà, rester assis des heures, c'est compliqué. Devant l'ordinateur, c'est pareil. Donc, elle va arriver en retard. Ça devait sortir la première semaine de janvier. Je suis désolé, je fais ce que je peux. Même si c'est bien, parce que ça me donne des objectifs, et que j'en ai besoin. Sinon, je vais finir bloc. Et comme je n'ai pas envie de rester à rien faire, ça m'occupe. Mais ça prend beaucoup plus de temps. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec tout mon petit discours, tout mon petit blabla, et mon charabia. Le bois, c'est ma passion. J'aime ça. J'espère que vous aussi. Et on se retrouve très vite pour de superbes vidéos. En attendant, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram. N'hésitez pas à partager. Et je vais continuer mes croquis. Merci. Salut les amis. A bientôt.